salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on vous ensemble l'impression l'assemblage et les petites astuces pour le montage de cette nouvelle pièce que j'ajoute à la collection de mon armée de ma future armée bretonienne à savoir anciennement appelé chevalier d'honneur et là pour le coup on va appeler ça la garde du roi comme ça quel que soit le nom qui lui sera donné quand on pourra enfin rejouer des bretoniens on aura notre garde d'élite avec des fleurs d'élite partout comme vous pouvez le voir sur la vidéo le résultat est pas dégueulasse alors comme d'habitude vous savez que la photo mais vachement en avant les défauts qui assure une figurine plus le reflet qui se prend dans le vernis je vous assure qu'à l'oeil nu c'est bluffant je suis vraiment très content du résultat l'impression est globalement très très bien sorti même pour les toutes petites pièces et dieu sait qu'il y en a ces jeux depuis le dernier chevalier que j'ai fait j'essaye vraiment de pousser les détails au maximum et de voir jusqu'où je peux aller dans la réalisation la crédibilité pour que la pièce une fois sur une table soit vraiment bluffante voici l'ensemble des parties que vous allez devoir imprimer si vous voulez faire la même chose quand vous regardez vous voyez qu'il ya le très classique cheval coupé en deux qui est absolument le même et je pense pas que je m'embêterai à faire des chevaux différents avec des poses différentes c'est déjà suffisamment complexe d'arriver à choper une figurine de cheval qui s'imprime correctement trouver le bon angle de coupe que je pense que tous mes chevaux vont peu ou prou ressembler à celui là par contre il ya fallu que je le customise un peu vous voyez que à l'arrière du cheval il ya deux fleurs de lys alors évidemment elle s'imprime à plat et une fois que vous allez les coller elles vont avoir l'air un petit peu rigide c'est là qu'il va falloir être un petit peu astucieux puisqu'en fait une fois collé vous allez prendre un briquet carrément un briquet vous allez très légèrement mais vraiment j'insiste très légèrement rapproché le briquet de la pointe de la fleur de lys et au bout d'une milliseconde vous enlevez le briquet et vous appuyez avec votre doigt pour que la fleur de lys s'incline et viennent toucher le bord du cheval et vous faites vaguement la même chose avec la pointe du bas mais vraiment très légèrement sinon elle va fondre c'est juste pour la ramollir un tout petit peu le temps que vous appuyez dessus et pour obtenir des fleurs de lys courbes et vous faites ça des deux côtés ici et là et vous faites ça c'est un petit peu plus compliqué sur la fleur de lys qui est posé sur la tête du cheval mais pas comme vous l'imaginez c'est à dire que là contrairement aux fleurs de lys qui sont sur le côté vous allez faire ce cette petite pression après passage du briquet sur le pétale de droite et le pétale de gauche pour les incurvées vers le bas ok et le pétale qui est en haut vous allez l'incurvé vers le haut en fait le pétale il faut qu'ils se redresse comme ça parce qu'il s'appuie sur les oreilles du cheval amusez vous je vous cache pas que quand je les fais j'étais pas serein mais le fait est que si vous approchez vraiment un tout petit peu le briquet figurez vous que ce pla réagit vite à la chaleur même une chaleur assez basse j'arrive à le plier avec un sèche cheveux alors essayez pas le sèche cheveux parce que une fois que la fleur de lys allait coller votre sèche cheveux il a chauffé l'intégralité de la figurine et vous risquez d'avoir des petits soucis un briquet un peu de doigté un peu d'intelligence et vous allez arriver et au pire si vous niquez complètement la fleur de lys vous la réimprimez 1 ça prend 10 minutes et encore dix minutes je suis large le bouclier à sa fleur de lys intégrée plutôt que de faire en deux parties mon bt etc j'ai voulu voir si par hasard la fleur de lys directement sur le bouclier ça pourrait pas très très bien et le fait est que le résultat ne me déplaît absolument pas maintenant après à vous de voir le chevalier quant à lui alors très classique une part de torse plus jambes j'ai juste le sortir de la deux secondes voilà avec la classique petite barre au niveau des jambes alors pourquoi pourquoi pour faciliter l'impression faut la couper après bien évidemment mais quand je mets pas cette barre en travers des deux jambes ben figurez vous que une fois sur deux pendant l'impression il ya une des jambes qui se casse la gueule qui est poussée par la buse et qui du coup tombe et du coup la pression foire complètement depuis que je mets ces petites barres là entre les jambes des cavaliers il s'imprime vachement mieux petit bonus aussi le torse le torse et il ya un surcot dessus bah j'ai rarement vu une pièce sortir aussi bien j'ai rarement vu une pièce verticale à ma impression aussi verticale sortir aussi nette que ça honnêtement le torse du chevalier j'ai pu m'amuser à peindre les reliefs du tissu comme sur les figurines que j'ai eu avant de mon ancienne armée bretonienne aucune différence un vrai plaisir très 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 belle impression on va leur mettre en place le casque est pas le même que sur les chevaliers simple il est il est un petit peu plus travaillé la visière va un petit peu plus sur le haut est ce que ça se voit oui oui en fait on voit le résultat on voit la différence ça accroche vachement mieux la peinture en fait techniquement ce casque là est même mieux que le casque du chevalier ordinaire dernier détail que je voulais aborder avec vous il est ici ce truc m'a demandé un certain travail pour trouver la bonne taille le fait que ça s'imprime bien etc etc ce petit anneau sert à faire la lance de joute en effet les lances de joute et chevalier bretonien se termine par une sorte de garde de protège protège main très évasée et comme je voulais pas imprimer la lance parce que je savais que ça rendrait mal c'est un truc imprimé aussi long et aussi fin il ya très peu de chances que ça sorte bien de l'imprimante et si vous essayez de l'usiné derrière il ya beaucoup de chances que ça se casse donc je voulais la fabriquer avec mes petites mains et la base de cette lance c'est un cure dans il fallait donc je trouve un petit objet plastique facile à imprimer qui transforme rapidement ce cure dans en lance de joute et on va ensemble dans l'atelier lance de joute bretonnienne voilà la pièce imprimée une fois fini très très grosse je vais la sortir de son radeau voilà si elle n'est pas assez nette n'hésitez pas à l'usiné mais d'une manière générale ça sort quand même enfin c'est un truc assez simple c'est un solide assez simpliste voilà le cure dans tout à fait classique l'opération est relativement simple puisqu'il suffit de rentrer la pièce dans le cure dans et de la coller alors faites attention comme le cure dans les ronds il faut bien vous assurer que la pièce plastique est bien perpendiculaire au cure dans qu'elle penche pas un petit peu sur la droite sur la gauche voilà le résultat une fois collé on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 c'est la pièce qui petite languette de plastique et ce que l'imprimante mais sur le plateau avant de commencer l'impression pour nettoyer la buse et s'assurer que le plateau est bien plat l'imprimante fait toujours un aller retour qui vous laisse avec une demi-tonne de petites bandes de plastique dont vous ne savez pas quoi faire à ben moi je sais quoi faire avec je la plie en deux je mets un point de colle sur le cure dans à peu près à l'endroit où devait ou devrait se trouver la fin de la pointe de la lance j'ai plus qu'à passer ma petite languette en plastique courbée en deux contre le point de colle et à tenir comme ça un petit moment le temps que la colle prenne effet en tirant bien sur la languette en plastique pour que la colle agisse mieux et se plaquent bien et une fois que c'est collé je me sépare d'un des deux bouts le plus petit le plus moche le moins régulier et je garde l'autre je branche mon sèche cheveux je l'allume je vais venir avec mon cure dans devant le sèche cheveux alors je vais pas y rester en permanence je vais passer de temps en temps puis je retire le cure dans et je profite du fait que le plastique ça mollisse pour tourner mon cure dans dans le sens des aiguilles d'une montre et faire en sorte que le ruban de plastique vienne s'enrouler le long du cure dans de haut en bas et de manière aussi régulière que possible et voilà le résultat le surplus je le coupe avec une petite pince coupante juste au ras de la garde et en biais si possible j'ai plus qu'à coller le bout du ruban en bas et à mettre quelques petits points de colle le long du ruban sur le cure dans histoire que le bout de plastique ne soit pas en roue libre en fait et vous remarquez que de l'autre côté du cure dans j'ai mis un bout de tube en plastique alors pour information celui là c'est un c'est une vous savez les stylos billes à l'intérieur ils ont l'ancre qui contenu dans un tube en plastique très fin j'en ai coupé un petit bout que j'ai mis en dessous l'intérêt c'est que comme il ya un trou la pique du cure dans elle va dedans tout ça est basé en noir et ensuite je sors du marron du jaune de l'argenté du noir et du bleu et du blanc il ya plus qu'à mettre tout ça en couleur en vous appliquant un petit peu je vous rappelle que quand on fait un truc soi même il vaut mieux s'appliquer sur la peinture pour qu'elle masque les détails qu'elle fasse des effets de trompe l'oeil la pièce est relativement petite et pas bien compliqué à peindre en même temps il ne vous reste plus qu'à la vernir et qu'à la coller sur le côté du modèle maintenant que ça c'est fait qu'est ce qu'il nous reste à bas les petits bonus que j'ai fait à la main alors comme d'habitude la queue du cheval derrière elle est faite à la main en faisant fondre un bout de filaments de plastique les oreilles du cheval sont faites à la main en faisant fondre un bout de filaments de plastique vous aurez remarqué sur la figurine que à l'arrière sous la fleur de lys il ya une fine bande qui fait le tour du cheval et il se trouve que la bande est également sur le dessus donc il ya trois bandes qui entourent la croupe du cheval avec quoi j'ai fait ces bandes là avec une de mes matières préférées qui est exactement la même que celle qui entoure la lance qui est exactement la même que celle qui a sur le cimier du chevalier les trucs qui serpente là c'est les petites bandes de plastique que votre imprimante fait avant de faire l'impression sur le côté du plateau ne les jetez pas ne les jetez surtout pas vous avez entre les mains des bandes ces cheveux comme vous l'avez vu elle va continuer prenez deux bandes de plastique comme ça prenez un briquet fait les fonds pour qu'elle se mélange et vous collez ça sur la tête du chevalier prenez votre briquet de alors avec précaution sinon ça va s'enflammer ça va tomber approcher votre briquet vous allez voir que les bandes de plastique vont réagir en se tordant laissez-les se tordre un peu prenez-les à la main à donner leur une forme sympathique laissez sécher couper et vous obtenez les petits rubans qui tombent du du homme recyclons recyclons mes amis ne jetons plus ces petites bandes là voilà les cadavres c'était tout pour la garde du roi bretonienne qui est un résultat qui me plaît beaucoup qui demande pas tellement plus de travail qu'un autre chevalier je suis très content de toutes les astuces que j'ai trouvé je suis très content de toutes les customisations que j'ai apporté je pense que la prochaine fois je vais m'occuper des chevaliers errant particularité des chevaliers errant à ma façon bien sûr ils ont la tête nue c'est à dire plus de hommes mais des têtes avec des savez des cols d'armure qui remonte bien autour du cou des gorgerins et des barbes voilà le chevalier baroudeur grosso modo et à l'arrière du cheval il y aura tout ce qui est matériel de survie de campement enfin le bordel du chevalier errant quoi eh ben on verra si ça rend bien allez les cadavres bonne impression amusez vous bien rendez vous rendez vous sur internet finalement parce que vous y êtes ciao